Musique 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 Salut tout le monde On est sur Dragon Age Et si c'est on va dire Tego Fallois Pourquoi il est plus vrai de Milla ? Euh... Mystère, mystère, mystère En bref on va continuer aujourd'hui Je vais mettre le chrono On est devant tout le monde Parle là Les voyageurs ici dans cette direction ? Mes yeux ne me trompaient pas mais j'ai du mal à y croire Vous venez nous aider ? Le Jarl ? Vous n'êtes donc pas au courant ? La nouvelle n'a pas été transmise ? Nous sommes attaqués Chaque nuit des monstres surgissent du château Et nous attaquent jusqu'à l'aube Tout le monde se bat et meurt Faute d'armée nous n'avons pas de défense Faute de Jarl et de Roi Nous ne pouvons pas demander de l'aide Les morts sont légions Et les vivants craignent d'être les prochains Et nous sommes à la fin Doucement Quel est ce mal qui vous opprime ? Je ne saurais dire Désolé Personne ne le sait Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion Il voudra vous parler Le Ban Tigan ? Le frère du Jarlimon ? Il est ici ? Oui Ce n'est pas loin Si vous voulez bien me suivre Viens Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ils attendent Sous-titrage ST' 501 So, on va tester Sous-titrage ST' 501 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 Pour être honnête, ça fait du bien de faire quelque chose de productif pour changer. Cela dit, je ne risque pas de dégriser avant le matin. C'est à vous que je le dois, étrangers. Faites ce que vous m'avez promis et je serai le plus heureux des hommes. Pourquoi ces créatures attaquent le village, vous voulez dire ? Il doit y avoir quelque chose de maléfique qui corrompt le château, ça tombe sous le sens. Ma fille m'a souvent dit que la Jarlès tramait quelque chose, toujours à faire des cachoteries à son mari. Je pensais qu'elle se faisait des idées, mais peut-être qu'effectivement la Jarlès trempe dans quelque chose de pas net. La magie du sang, par exemple. Je ne suis pas du genre à accuser sans preuve, mais... Ce n'est pas impossible. Si elle a utilisé de la magie impie, alors il se peut que ce soit elle la cause. Que c'est une orlécienne venue d'Occident, au-delà des montagnes. Beaucoup trop jeune pour notre Jarl, si vous voulez mon avis. Trop orgueilleuse et obstinée aussi à ce qu'il semble. Elle soupçonnait la Jarlès de tromper son mari avec un tuteur qu'elle avait engagé pour son fils Connor. Quoi encore ? Je ne l'ai toujours écouté que d'une oreille. Aujourd'hui, je le regrette. Et peu importe, je l'ai perdu, ce n'est pas maintenant que je vais écouter ses mises en garde. Non, bien sûr. À qui ? Mais surtout, à quoi bon, maintenant ? J'aurais dû l'écouter un peu plus, c'est tout. Quoi encore ? D'accord. Je n'ai pas grand-chose, vous devez vous en douter. Mais je ferai ce que je peux pour vous. Oh, 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 oh. Ah, il devrait gagner. Ah oui, donc c'est normal qu'il y ait de nouveaux contenus, parce que je vais télécharger un truc sur le site qui est donné. Donc, voilà quoi. Donc, vous ne tenez pas s'il y a des nouveaux trucs, genre ça. Des armures comme ça. Donc, voilà, on va s'attirer ici. Alors, là, c'est fait, fait, fait. Alors, on va éloigner un peu la vue. Bien, on va. Alors, ici, il y a quoi, en fait ? Là, c'est la chanterie. Apparemment, Owen a fini par accepter de faire son travail. C'est à peine si ce satané soifard tient debout. Et pourtant, il arrive à travailler comme si c'était une seconde nature. Moi, je n'en demande pas plus. Je vais informer le Bantigan que nous sommes prêts à en découdre. On va réserver à ces chiens un accueil qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je sens que tout ira bien ce soir. Alors, je vais oublier un peu les endroits avant. On ne sait jamais. Donc là, est-ce que c'est d'où je viens ? Non, pas du tout. On va se regarder. On va se qu'il y a ici. Ah, là, qui est-ce qu'il y a ? C'est quoi, c'est-ce 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 qu'il y a ? Maison, château. En fait, on se dirige vers le château. Bon, allez, je vais te tourner. Oui, vous croyez que la cour sera un jour rendue à ce qu'il y a ? Je ne saurais dire. Bien des nôtres sont morts, et bien des années durant ce spectre planera sur nous. Tant que ce sera le cas, il sera difficile d'envisager de reconstruire. Vous pensez y contribuer ? À la reconstruction, je veux dire. Lorsque tout cela sera terminé. Je ne sais pas. Ou bien même je survivrai à l'enclin. Je suis une vieille femme, l'histoire. Pourquoi ? Parce que vous avez les cheveux blancs ? Vous êtes une femme formidable, oui. Vous pourriez en assumer la responsabilité. Je pense que vous surestimez le temps qu'il me reste. Mais vous avez peut-être raison. Ou peut-être les souvenirs du désastre seront-ils trop difficiles à supporter. J'ai du mal à y croire. Vous me flattez. Hélas, j'ai peine à croire en moi comme vous le faites. Allez, dis priez. Oui, priez. Aucune nouvelle du château ? Hélas, non. Le château semble endormir. Silence. Le Jarl est en vie. Et je n'écouterai pas davantage vos paroles de Mobezaloa. J'y vais, ne se pas. Je travaille. On va en voir en- awarded. Je suis déjà allé. Je ne sais pas. Il y a des barres. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a un coffre. à l'église un petit chemin bon ça va changer un petit peu il y aura plus de combats que d'habitude c'est ce qu'il y a une certaine je pourrais m'enchaîner à l'église qui se regarde bon là on va aller ça doit être là je vois c'est de l'été et de l'équipement On va voir ce qu'il y a dedans. Taverne, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Oh, il dit qu'il y a dedans. Lui ? Pas grand-chose. Il est du genre taciturne. Il dit qu'il s'appelle Berwick et qu'il doit retrouver son frère. Mais j'ai l'impression qu'il ment. Il est un peu inquiétant. Quelles affaires ? Sans les soldats du château, les seuls clients qu'on a, ce sont les villageois. Tous des miliciens, pas un sous-vaillant. Les rares clients potentiels, vous les avez sous les yeux. Mais ça ne suffit pas. En plus, Lloyd est un vieux grigou doublé d'un obsédé. Bref, si je pouvais faire autrement... Oh, vous me trouvez jolie ? C'est très gentil de votre part, merci. En vrai, il est moche. Si, plus tard. Lloyd va s'enfermer dans la cave et moi j'irai à la chanterie. Vous allez vous battre cette nuit ? C'est... rassurant ? Je ne savais pas. Prenez soin de vous. Je ne veux pas te compagnie. Je ne veux pas te compagnie. Pourquoi ? Je ne suis pas du coin, moi. J'attends juste de pouvoir repartir. Hein ? Comment le savez-vous ? Je ne sais pas. 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 C'est mon nom. Pourquoi ? Non. Aucune raison. Je ne savais pas que vous connaissiez mon nom. C'est tout. Mon quoi ? Ah oui, oui. Il devait me rejoindre ici. Résultat, je me suis retrouvé coincé là lorsque les monstres du château ont attaqué. Mytho. Écoutez, je ne vous connais pas et je n'ai aucune envie que ça change. On m'a dit de... de... Enfin, laissez-moi tranquille. Parler ? Mais de quoi ? Vous ne pouvez pas menacer les gens sous prétexte que vous êtes garde des ombres. Si je... Non, je n'ai jamais... Bon, ça va. Je vais tout vous raconter. Mais ne me faites pas de mal. C'est allé beaucoup trop loin. Voilà. On m'a payé pour surveiller le château et me manifester s'il y avait du nouveau. Mais personne n'a jamais parlé de monstres. Je n'ai pas pu envoyer le moindre rapport depuis que tout a commencé. Je suis dans l'impasse, comme vous. Un grand gaillard dont le nom m'échappe. Il a précisé qu'il travaillait pour... Oh. Le Jarl Rendon Oh. C'est le bras droit du Tjern Lohgain. Une pointure. Donc, je n'ai rien fait de mal. Je ne sais rien de ces créatures. Quand le Jarl est tombé malade, j'ai eu peur que l'on me croit impliqué. Mais je le jure, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai fait le guet, rien de plus. Ils étaient peut-être au courant que le Jarl était souffrant, je ne sais pas. Simplement pour signaler tout changement, rien de plus. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de mentionner que le Jarl était tombé malade. Après cela, le château s'est mis à vomir des monstres. Tenez, voilà une lettre qu'ils m'ont envoyée. Elle contient mes ordres et tout ce que je devais savoir. Gardez-la, faites-en ce que vous voulez. Je pensais servir le roi et allonger mes fins de mois au passage. Vous devez me croire. D'accord, c'est d'accord, je vais le faire. Merci pour votre mansuitude, je ne l'oublierai pas. Voilà, alors, on va voir ce qu'il y a à l'étage. Il n'y a pas d'étage, non. Micien, Micien, Micien. Quand je pense que Lloyd ne veut même pas nous fêter de la bière à l'oeil, on est à deux doigts d'y passer et tout ce qui le préoccupe, c'est de se coin frais de bénéfice. Pas étonnant, ce fumier est plus près de ses sous qu'une racoleuse anti-vanne. On s'échine à défendre le village, et lui, il refuse de bouger le petit doigt. À qui le dites-vous ? On s'efforce de survivre, et lui s'engraie sur notre dos. Ha ! Quelle importance ! Huit sans contrefiche ! Salut l'ami, je crois pas qu'on se connaisse. Vous venez d'arriver, je suppose. Les voyageurs se font rares ces temps-ci. Toutes ces affreustés, c'est mauvais pour les affaires. Vous devez vous en mordre des doigts d'être ici, si c'est pas autre chose. Oh, vous savez, les créatures maléfiques, la mort qui plane, la guerre civile, le Yard qui a dû crever dans son château. Ça donne soif, tout ça, vous trouvez pas ? Bon, qu'est-ce que je vous sers ? Vous venez bien vous en jeter une, j'espère. Bien sûr, quelle question. C'est pas parce qu'ils sont à sec que je vais leur offrir des coups, quand même. Oui, c'est pas faux. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Écoutez-moi, messieurs de la milice là-bas, c'est la maison qui paye. Vous pouvez boire à l'œil. Oh, intéressant, hein, Lloyd ? Si je me fais pas charcutailler par ces monstres, je vais finir sur la paille. Vous avez besoin d'autre chose ? Lloyd, que je m'appelle. C'est rare, les nains, par ici. À part les marchands de passage, de temps en temps. Vous êtes forgeron ? Paraîtrait qu'Owen a besoin d'un remplaçant. C'était pas mon intention. Vous faites de bons forgerons, c'est tout. Mon père avait une charrue naine. Elle lui a duré toute la vie. Vous avez besoin d'autre chose ? C'est ça. Pareil que tous les gens du château les ont rejoint. J'espère que vous avez une sorte de mort. C'est rare, je vais aller voir. Non, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est d'ici. Voilà, taverne terminée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait plein de petites rures, j'aurais dû faire des petits effets. Ouais, mieux, tu sais. Hé, Léna, ouvre un scoff. Ouais, tu es ici. Un code smuse à l'ouvre, rien de faille là. On peut pas monter en haut, on croit, ouais. Oui, que puis-je faire pour vous ? Très bien. En fait, toi, tu ne sais rien, toi. En fait, il y a eu ça pour nous faire chier, en fait. Un peu ça. Ouais, depuis. À part, on va faire ça. Un petit saut de guerre. Des gâches ont pas mal fait, quand même. Je trouve en haut. On s'en rende compte pour que ce soit mis. Vous mettez un jeu, un RPG, vous créez ton personnage. L'histoire est longue, les directions bien. Je suis content. Enfin, on va dire. C'est comme ça, moi, je suis pas bien difficile. Enfin, c'est dépensant, quoi. Oh, je peux y prendre, je vais nous dire. Comme vous voulez. Tiens, on dirait que vous avez trouvé ma cachette. J'avais planqué un peu d'équipement avant que Murdoch ne rafle tout. Non, je peux y prendre, je vais nous dire. Pour être honnête, ça fait du bien de faire quelque chose de prouvé. Je peux, ou pas ? Oui. C'est un désert, c'est bon. T'inquiète, je peux pas y cuit, mais il fiche pas. Bien sûr. Je doute que vous trouviez grand-chose d'utile ici, mais sait-on jamais. Quand j'ai fait mes réserves, j'étais un peu pressé. S'il faut que je répare leur équipement, non, ce ne sont que des vieux trucs, de toute façon. Bougez pas, je vais vous l'ouvrir, j'ai la clé. Et pas mal de trucs, ça va, franchement. On va tout prendre. Bon, bon, on va prendre le nain. Alors, j'étais là, on est descendu, la chanterie, on l'a fait. Mais si on n'est pas encore, allez. Vous me rappelez Dame Cécilie ? Qui cela ? Une Orlésienne. Ma mère l'a servi jusqu'à sa mort. Ensuite, de quoi, Dame Cécilie m'a laissée habiter chez elle, au lieu de me jeter à la rue. Vous lui ressemblez à certains égards. Le même porral tient qu'à la noblesse. Je suis loin d'être noble, très chère. La noblesse n'est pas un simple acquis de naissance. J'ai rencontré des nobles mesquins et cruels, dégénérés. D'un autre côté, certaines personnes de tous horizons ont une aura de dignité et de grâce. Qui que vous soyez, elle vous attire immédiablement. Bonjour. Ah, merci, Eliana. Mon parole me quitte profondément. Donc, quand elle dit, il y a été en Orlésien. On a Orlésien. Je crois qu'on s'adique. D'ailleurs, le prochain des autres dragonais, ce qui se passera en Orlésien, c'est à Boche, je crois, et puis en Fer, il y en aigu. Ce sera pas mal, non ? Et puis, il y a des énormes, franchement, comme je veux. Je crois que je vous conseille. Par contre, ça y a beaucoup moins... Orienté stratégique, ce sera plus fort. Mais bon. Bon, d'où ça, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plus l'histoire du jeu. Que allez-vous, mon ami. Y a pas de... Y a pas de... Y a pas de... Y a rien visité, moi, c'est pas une petite caisse de brède. Eh, d'accord. La mode est cassée. Donc là, on peut... On a de bien interdit. Ça ne devrait pas poser de problème. Il est peut-être un mystère, par exemple. Comme ça. Regardez vite, je vais qu'on s'éteindre. Merde, j'ai peu le temps. Alors, le lac... C'est une légende, quoi. Un petit sauvage. Et j'ai... Y a rien à visiter par la... Le bazar. On va voir ce qu'il y a. Petit sauvage. Ouh, y a pas mal de trucs. Un tonneau. C'est le barric qui contient de l'huile. Oh, là. Ok. Comme il vous plaira. Oh, combien de temps sont suffisants. Je vais suivre. Ah, une note. Une liste de mise en place. Celui qui ferait un couteau filtré. C'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Ouais, il me... Tout simplement. Des intrus. Il ne manquait plus que ça. J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer chez moi par effraction. Ici, à la surface, nous sommes tous égaux. Que vous soyez nés avec une cuillère en argent dans la bouche ou autre part, tout le monde vous enverra bouler comme le dernier des parias. Je m'appelle Dwyne. Ravi de faire votre connaissance. Vous pourriez me dire ce que vous venez faire ici ? Je reste en vie. On a assez de vivres pour voir venir. Et Mega et moi, on sait mieux se servir d'une arme qu'aucun de ces locteux là dehors. Vous avez l'air de savoir y faire. Avec vous, de leur côté, ils n'ont plus besoin de moi, pas vrai ? En tout cas, vous avez plus de chance que les autres. Entre nains, on connaît au moins l'importance de la pierre. Eh, ouais. Qu'avez-vous en tête, alors ? Je vous écoute. Quel intérêt ? Aucun. Je suis un surfacien. Si on vous autorise à y retourner, grand bien vous fasse. Vous avez l'air de patauger dans les hautes sphères. Très bien. Je m'incruste dans la milice. Pour l'instant. Vous avez intérêt à y être au coucher du soleil, vous aussi. Je ne vais pas me battre pour une cause perdue, compris ? Ça, c'est un truc de fait. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est le boc. Ça, c'est un peu tout les équipements. Bon, là, j'ai pas mal d'aide pour le village. C'est pas mal, franchement. On va moins guérir. Bon, ben, c'est la bonne. On a tout... Tout le tout fini, je pense. Là, il y a un coup comme ça. On va aller voir Murdoch, là. Non, c'est Dwin. Attends, je vais voir ce qu'il y a eu là-haut. Dwin. C'est bizarre. Ces humains ne sont pas fichus de distinguer le pommeau de la l'âme. Ça risque d'être un délai sans. Il paraît que grâce à vous, la taverne sert des biens gratuites à mes hommes. Je n'apprécie pas trop que mes hommes soient pâtés ce soir. Mais au moins, ça leur changera les idées. Vous en avez bien besoin. Merci à vous. Les réparations sont en cours. Elles avancent plutôt vite malgré l'ivresse d'Owen. Avec un peu de chance, ce sera fini à temps. Hum... Merci de l'avoir convaincu de venir ici. Son aide nous sera très précieuse, j'en suis sûr. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant la nuit. Tout le monde est remonté à bloc. Je ne m'attendais pas à une telle ardeur pour être franc. La présence de Dwin met un peu de baume au cœur des hommes. Avoir un vétéran parmi nous, c'est un réconfort. La bière est gratuite à la taverne. Résultat, mes hommes noient leur peur dans l'alcool. En même temps, c'est sans doute mieux que de devenir fou à attendre la mort. Moi-même, j'irais bien écluser une pâte ou deux. Comme vous avez convaincu Owen de se remettre au travail, nous sommes plutôt bien armés. Sacré soulagement, je peux vous dire. Bref, la milice est plus que jamais prête à se battre. Je n'aurais jamais cru dire ça. Mais je suis heureux de m'être trompé. Autre chose ? Vous le trouverez, lui et ses hommes, vers le moulin. Près du pont, au nord. Je sens que tout ira bien ce soir. Bon, on va aller au nord, vers le moulin, vu que non, il ne reste plus que ça à faire. Donc, c'est parti. Et dès qu'on sera vers le moulin, je couperai l'épisode, puis je retournerai à la suite. Parce que voilà, ça s'enchaîne les... Les... Les enchaînements. Ça s'enchaîne les événements. Ouais, ils n'ont pas parlé. Il faut que quand tu passes à un certain endroit, ils parlent. La sénale. Mais pouvant les... La sénale. Non, le chien. Sans édination. Héhé, j'ai des spots un bug. Non, je n'ai pas un bug. Un maricain. bon ça s'avère du chien oh il est lent le chien c'est pas comme ça je voulais juste le prendre pour l'arbre le tavernier laisse les miliciens se rincer le gosier à bon bourse et sans aucune contrepartie rien d'étonnant à cela aucun homme sain d'esprit ne paierait pour la bise d'âne qui lui sert de bière bise d'âne ou pas bon les gens vont se laisser là dessus bah on sauve le village c'est parti